Ce vernissage, une exposition organisée dans le cadre de la nuit des musées. Le musée est ouvert toute la soirée aujourd'hui, le musée Pierre-Noël, désormais géré par l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est donc en toute logique que ce dispositif, la classe, l'œuvre, pour la deuxième année consécutive, a concerné trois écoles de notre agglomération, je l'ai dit, Saint-Michel, Saint-Dié-des-Vosges et Plafemme. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit pour les enseignants de faire réfléchir les enfants sur l'œuvre d'un artiste et ensuite de les inviter à créer, à partir de l'œuvre de cet artiste, un certain nombre de propositions qu'on peut qualifier de propositions artistiques. Alors pour chaque école, je salue d'ailleurs M. le maire de Plafemme, vice-président de la communauté d'agglomération, qui nous fait l'honneur de sa présence. Pour chaque école, donc, un artiste avait été désigné Pour Plafemme, c'était Sonia Delonnet, artiste contemporaine, bien sûr, majeure du XXe siècle. Pour l'école de Gaston Connat de Saint-Dié-des-Vosges, c'était Claude Gelé, qu'on connaît sous le nom de Claude Gelé dans les Vosges, qui en réalité est plus connu dans le monde sous le nom de Claude Lelorrain, ou même parfois Claude de Lorraine, et Claude tout court d'ailleurs, pour nos amis anglo-saxons. Donc ce peintre majeur du XVIIe siècle, évidemment, qui a fait un usage si particulier de la lumière et de la profondeur de champ dans les tableaux. Et puis, pour ce qui est de Saint-Michel-sur-Mer, la particularité, et je reconnais certains parents michélois qui étaient déjà là l'année dernière pour un travail qui avait déjà mobilisé cette école, et bien pour Saint-Michel-sur-Mer, la particularité, c'est que les enfants ont été invités à travailler à partir et à réfléchir, à imaginer, à rêver, à partir de l'œuvre d'un artiste contemporain vivant, avec lequel, je crois, ils ont pu échanger, Pierre Didier, que je suis particulièrement honoré d'accueillir ici, au musée de Saint-Dié-des-Vosges, où nous avons la chance de posséder un certain nombre de ses œuvres. Et je disais tout à l'heure à M. Didier que nous aurons d'ailleurs l'occasion, dans les quelques années qui viennent, de travailler à nouveau avec lui sur un projet artistique important dans le cadre d'un équipement culturel qui va voir le jour à Saint-Dié-des-Vosges. On en parlera un petit peu plus tard, mais merci à vous, cher maître, d'avoir accepté de nous accompagner dans le baptême de cette boussole qui donnera le nord, le sud, l'est et l'ouest de l'agglomération autour de la culture. Ce sont des œuvres d'art qu'ils ont créées, de véritables œuvres d'art, en définitive, de l'art moderne. Alors bravo à vous les enfants, vraiment. Parmi vous, énormément d'artistes. Je crois quasiment tous. Alors, tous mes souhaits pour cette vie-là, cette vie de création qui peut être la vôtre, et qui sera certainement, pour certains par vous, choisie. J'en suis certain. Merci. Merci. Merci pour ce que vous nous avez donné. Applaudissements